Je vais vous présenter rapidement Maquina Corpus. Nous sommes une société de services numériques qui développe cartographique en utilisant exclusivement des logiciels libres et en publiant dans la mesure du possible également les projets sous licence libre. Nous sommes une cinquantaine de salariés avec des agences à Toulouse, à Nantes, à Paris, à Bruxelles. En tant que société de services, nous proposons des services de développement, d'hébergement, de maintenance, de la formation, de l'audit. Et nous avons une expertise technique autour des systèmes d'information géographique. On peut faire du déploiement, paramétrage d'application, liaison avec le système d'information géographique existant, toutes les problématiques de cartographie et dont nous utilisons des technologies open source dont je ne vais pas refaire la liste ici, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, Python Django, PostgreSQL, Liflet, entre autres. PostGIS. PostGIS. Donc nous allons d'abord vous parler des principes et valeurs communes derrière ces deux applications. Ensuite, nous ferons un focus sur le projet GeoTrack, donc tenant, aboutissant en fonctionnalités. Pareil, un focus sur GeoRivière. On reviendra brièvement sur des fonctionnalités communes qui sont importantes pour ces deux projets. Et on finira par un retour d'expérience sur la communauté qui s'est développée autour du projet GeoTrack depuis sa création. Donc les principes communs, ce sont deux logiciels libres qui utilisent également des technologies open source et libres. Et le code source est disponible sur GitHub, ça permet à toute personne, toute gestionnaire, toute collectivité territoriale de l'installer, de l'adapter pour ses besoins. Il est adaptable, donc il y a pas mal de configurations possibles avec ces deux logiciels. On peut donc installer dans des contextes différents. On verra que les utilisateurs potentiels sont des parcs naturels, aussi bien des départements, des agences de l'eau. Et dans la mesure du possible, on donne la possibilité de mettre des données ouvertes, tout au moins de faire une interopérabilité entre GeoTrack ou GeoRivière et d'autres structures, d'autres plateformes pour partager la connaissance sur un territoire. Et dans le cas de GeoTrack en particulier, parce que GeoRivière est plus récent, on essaie de mettre en place une gouvernance horizontale par et pour les utilisateurs, pour les évolutions futures de GeoTrack et par le biais de groupes de travail. On en parlera un peu plus tard. Donc, pour commencer, Camille Monchicourt, qui est DSI géomaticien au Parc National des Écrins, qui est à l'origine un petit peu de l'idée derrière GeoTrack, et c'est Machina Corpus qui s'est retrouvée à développer. L'idée, c'était d'avoir des outils spécifiques pour générer de manière générique et publier sous licence libre, pour les partager avec d'autres structures, mutualiser les connaissances, construire des communautés autour de ces outils et mutualiser les ressources. Voilà, donc on va se concentrer un peu sur GeoTrack. Le besoin, il y a quatre besoins, on va dire, à l'origine de ce projet-là. Un besoin, premièrement, de cartographie des sentiers et des sports de pleine nature, donc historiquement, tout ce qui concerne la randonnée. On va avoir des départements, des parcs naturels qui ont besoin de recenser tous les chemins physiques pour lesquels ils ont un enjeu d'entretien. On a un besoin de gestion des espaces naturels, avec tout ce qui va être la cartographie des aménagements, des interventions, des chantiers, des panneaux de signalétique, par exemple, sur le territoire. On a des forts besoins d'interopérabilité avec d'autres plateformes, puisque autour de toutes ces données qui concernent les randonnées, les contenus touristiques, on va déjà avoir beaucoup de plateformes et beaucoup d'outils existants. Et donc, on a vraiment besoin pour les structures de pouvoir se connecter avec leur système d'information existant et de pouvoir récupérer des données et les faire transiter entre leurs différents outils. Et finalement, on a un fort besoin de valorisation des itinéraires et des contenus touristiques. Donc là, on va être plus sur une partie mise en avant pour le public des informations, avoir un site public qui va recenser les randonnées, pour permettre aux usagers de se renseigner sur tout ce qui est disponible sur le territoire. Donc, pour répondre à ces besoins, GeoTrack va se focaliser sur deux aspects, on va dire. Donc, l'aspect gestion et l'aspect valorisation. L'aspect gestion, ça va vraiment être tout ce qui va être cartographier les randonnées, cartographier les contenus touristiques, recenser les sites de sport de pleine nature, recenser les aménagements, les signalétiques, les interventions, avoir une base de données autour de toutes ces informations-là. Via l'application GeoTrack Admin, qui est ce qu'on appelle le back-office, donc l'application destinée aux gestionnaires et aux administrateurs. Et puis, il y a tout un volet valorisation, mise en avant publique de toutes ces informations sur un site public, par exemple avec GeoTrack Rando, qui est une application pour faire un site public, on va faire une démonstration après. Ou bien GeoTrack Mobile, qui est une application mobile. ou éventuellement valoriser les données sur d'autres outils ou sur directement le site public d'un département ou autre. On a un widget maintenant aussi. Un widget pour intégrer à votre site. Pour entrer un peu plus dans le détail des données qui vont être référencées, GeoTrack se compose de différents modules qui vont servir à représenter différentes structures de données. On a un module tronçon qui va vraiment représenter les chemins physiques. Des modules sentiers, statuts qui vont plus servir à recenser des informations juridiques, qui est le propriétaire du chemin ou quelle structure a la compétence d'entretien. Un module pour représenter les aménagements, est-ce qu'il y a un pont, est-ce qu'il y a un tunnel, un fossé. Un module pour représenter les panneaux de signalétique. Des modules intervention et chantier pour cartographier tout ce qui va être intervention sur le terrain, travaux. Un module signalement pour recenser les problèmes soulevés par les usagers du territoire. Par exemple, une chute d'arbres, un dépôt de pollution. Et un module zone sensible pour cartographier les zones et les périodes de l'année où la faune et la plore peuvent être particulièrement sensibles et qu'il faut mettre en avant ces informations-là aux usagers du territoire. Ça, ce sont les modules qui se concentrent plus sur l'aspect gestion, donc vraiment l'aspect administrateur, l'aspect compétence administrative du territoire. Et d'autres modules qui se focalisent plus sur l'aspect valorisation. Donc ça, c'est les informations qui vont être mises en avant sur les sites publics, comme on disait. Avec le module historique de GeoTrek itinéraire qui va recenser les itinéraires de randonnée. Et des modules, par exemple, site outdoor et parcours outdoor qui représentent un peu une généralisation de ce module-là puisqu'il sert à cartographier n'importe quel type de sport en pleine nature. On peut avoir un site d'escalade, un site de kayak, etc. Un module service pour référencer, par exemple, un point d'eau, une table de pique-nique, ce genre de service. Un module POI, Point of Interest, qui consiste à, par exemple, un panorama, un point d'intérêt culturel, un patrimoine historique ou naturel. Un module contenu touristique pour référencer plutôt des structures telles que les restaurants, les hébergements, les musées, les offices du tourisme. Un module événements pour référencer tous les événements festifs ou culturels qui peuvent avoir lieu sur le territoire. Pour l'architecture de l'application qu'on utilise comme technologie, Python. Python Django pour le web. PostgreSQL pour la base de données. PostGIS pour le traitement des informations géographiques. Et Leaflet pour l'aspect cartographie, affichage de cartes et des données dessus. Geotrack et GeoRivière sont deux applications sœurs. Elles partagent une même brique logicielle mère qui s'appelle Django Mapintiti. et qui propose des interfaces de gestion des objets géographiques de manière générique. Donc, elle va exposer des vues listes, des vues détails, des formulaires d'édition, d'ajout, de suppression, des fonctionnalités de filtrage, des fonctionnalités d'export à différents formats, CSV, PDF, etc. Voilà, de manière vraiment générique. Et derrière, les deux applications vont venir interfacer ça de manière à répondre aux besoins qui les concernent. Geotrack avec ce que je viens d'expliquer et GeoRivière avec d'autres modules spécifiques qu'on verra plus tard. Et donc Django Mapintiti est aussi une brique libre développée par McKinacorpus. J'ai parlé de l'interopérabilité entre Geotrack et les systèmes préexistants. On a beaucoup d'outils à l'échelle nationale qui référencent des informations géographiques et des informations touristiques, plus précisément. Donc, on va avoir des échanges via des API entre Geotrack et tous ces outils. On va avoir une partie qui va servir à importer des données vers Geotrack. Donc, par exemple, pour tout ce qui est les données de contenu touristique avec les restaurants, les hébergements, les offices du tourisme, on a des bases de données telles que Touraine Soft et Happy Day qui recensent tout ça à l'échelle nationale. Donc, on va pouvoir créer des connexions vers Geotrack. Le même genre d'informations sur datagouv.fr, des connexions avec Biodiv Sport qui recensent particulièrement des zones sensibles en termes de faune et de flore. Pour se donner une idée de ces imports de données, là, on a un exemple d'interface de Geotrack Admin. C'est le module contenu touristique où on a ici une liste d'hébergements, restaurants. Et leur position sur la carte. Ça allait toucher forcément quelqu'un. La Corrèze. Mille Vaches. C'est le PNR de Mille Vaches. Oui, c'est Mille Vaches. C'est le stage Geotrack du parc de Mille Vaches. Et donc là, on a vraiment le genre de données qu'on pourrait récupérer depuis Touraine Soft ou Happy Day, par exemple. Donc, ça, c'est un bon point pour les gestionnaires du territoire qui peuvent récupérer toutes ces données sans avoir à les entrer à la main et qui ont déjà des bases de données. Et puis, il y a tout un volet dans l'autre sens où Geotrack va exporter des données vers d'autres plateformes. Donc là, ça va surtout être pour la partie valorisation. Si vous faites de la randonnée, vous avez peut-être déjà utilisé Visorando, Circuit, Hygiene Rando, qui sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver plein d'itinéraires de randonnées sur un territoire. Donc là, on va vraiment pouvoir exporter les données à valoriser vers ces plateformes. Calkin, qui est un outil pour faire des tablettes connectées. Donc, par exemple, un office du tourisme qui voudrait proposer des tablettes pour la consultation des randonnées. Outdoor Active, même chose, valorisation des randos. Suricat, qui est une plateforme de recensement des signalements à l'échelle nationale. Donc voilà, ça va dans les deux sens. On a les imports et les exports en fonction du besoin. Et Geotrack qui sert d'intermédiaire et qui permet de traiter tout ça. Pour les données de valorisation, on a un exemple ici avec le site public Geotrack Rando des écrins, Parc national des écrins, où on va avoir les randonnées affichées sur la carte. On va revenir plus en détail parce qu'on va faire une démo. Maintenant. Donc ici, j'ai une application de démo Geotrack Admin. Je suis sur le module itinéraire. Alors, on ne voit pas très bien. Mais on ne voit pas très bien, mais sur le côté, j'ai les modules et je peux me déplacer. Là, on voit un peu le tooltip. Bon, admettons. Bref, il y a tous les modules que j'ai dit avant. On est sur le module itinéraire, donc on va pouvoir se déplacer sur la carte. On a des itinéraires de randonnée qui sont référencés en arriège ici. Donc sur la carte, on peut filtrer par exemple en zoomant pour afficher uniquement les informations des itinéraires sur le territoire où on a zoomé. Et voilà, on va avoir des données, durée, difficulté, point de départ. On a des fonctionnalités de filtrage pour trier peut-être par difficulté, par durée, par type de parcours. Des fonctionnalités d'export. Et on va regarder la fiche détail d'un itinéraire où là, on va avoir beaucoup d'informations. Alors, il y en a qui sont rentrées à la main, par exemple la description, point de départ. Et puis des données calculées comme les informations altimétriques avec la durée, le dénivelé, le profil altimétrique ici en bas à droite. On a le tracé de l'itinéraire avec des petits points supplémentaires renseignés tels que les services. Ici, on a un service de point d'eau, une table de pique-nique. Dans la description, on va pouvoir associer des numéros à différentes informations. Et puis voilà, plein d'informations de type divers et variés, difficultés. Et la pratique aussi, est-ce que c'est pédestre, est-ce que c'est VTT, parking, point de départ, cotation, est-ce que c'est un réseau GR, GRP. On va pouvoir associer des images, des photos, on va pouvoir allier d'autres types de documents aussi, des PDF. Et on a les fonctionnalités d'export en haut. Par exemple, le format PDF est très utilisé pour les impressions, pour les offices du tourisme, qui veulent mettre en valeur des petits livrets avec la randonnée. Elle est sympa, cette rando. Elle est un peu dure, mais ça va. La cascade a l'air sympa. Salut, ça monte. Et derrière, du coup, un exemple de le Parc National des Écrins, toujours. Leur application Geotrek Rando. Sur la page d'accueil, je peux sélectionner une pratique, par exemple pédestre, et accéder à une liste d'itinéraires. Donc ça, c'est vraiment leur site public. Et derrière, je vais retrouver, pareil, des randonnées, pouvoir utiliser le zoom sur la carte. Je vais pouvoir filtrer en fonction du niveau, de la pratique, la durée, le type de parcours. Je vais pouvoir naviguer comme ça. Et si je regarde la fiche des tailles, on a cet itinéraire qui est mis en valeur par le parc, où on retrouve toutes les informations, dont déjà forcément les images, le tracé, et les informations avec leur pictogramme, sur la difficulté, la durée, le type de parcours, le réseau, la description. On a tous les points d'intérêt qui sont liés par intersection géographique. Donc là, tous les points d'intérêt qui ont été entrés à proximité de cet itinéraire, on peut les retrouver ici. Et là, on affiche leur position le long de l'itinéraire. On a la description où on retrouve les numéros qu'on avait rentrés sur l'admin. Ce n'est pas la même randonnée, mais c'est le même concept. Un widget météo, on retrouve le profil altimétrique. Et puis, plein de recommandations, entrée par le parc, des lieux de renseignement, le transport, accès routier, etc. Donc voilà un exemple de randonnée, tel qu'on peut le trouver sur Geotrack Rando et dans l'admin. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres modules. Les acteurs qui gravitent autour de ce projet-là, déjà les prestataires techniques, Machina Corpus depuis le début, OpenIG également. Donc des prestataires techniques qui peuvent réaliser des déploiements, des développements pour ces projets. Les contributeurs majeurs à l'origine du projet sont le Parc National des Écrins, Parc National du Mercantour et Parc National des Cévennes, donc il y a 11 ans. Contributeurs majeurs en termes à la fois de conception et de fonds. Puis, voilà, qui ont été rejoints par énormément de structures utilisatrices par la suite. Au niveau des structures utilisatrices, on a à peu près une centaine de collectivités territoriales en France. Quelques-unes à l'étranger, on a quelques structures italiennes qui l'utilisent. Et ça se découpe principalement entre les départements et les parcs naturels. Donc pour en citer quelques-uns, Parc Naturel du Haut-Jura, les Grandes Cosses, Volcans d'Auvergne. Et au niveau des départements, le Gard, l'Orne, les Hautes-Alpes. Voilà, pour en citer quelques-uns, mais plus d'une centaine au total. Voilà, pour GeoTrek. Et du coup, moi, je vais vous parler de GeoRivière, qui est la petite soeur, en fait, de GeoTrek. Puisque c'est basé sur les mêmes briques logicielles et que ça met pour un autre métier. Donc le besoin, au départ, c'était d'avoir... Donc le besoin est même du parc naturel régional du Haut-Jura, qui a la délégation de la gestion des milieux aquatiques et protection contre les isondations. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié aux rivières. Et c'est depuis 2017 que la GEMAPI, c'est l'acronyme, est dévolue aux communautés de communes. Et donc le besoin, c'est d'avoir une base de données cartographiques partagées et qu'elles soient pérennes et de pouvoir y entrer des données de surveillance sur des cours d'eau, d'érosion de berges, espèces invasives, ripissives. Donc c'est les forêts qui sont sur les berges, des ouvrages, végétation, etc. Et que ça vienne, que ça émane de plusieurs... d'acteurs de l'eau différents. On va le voir tout à l'heure. Et on va aussi y stocker des données sur la qualité et quantité d'eau, que ce soit température, hydrologie, hydrométrie, et des métaux lourds. Enfin voilà, ça c'est les qualités physico-chimiques, les débits aussi. Et on va aussi y répertorier les travaux d'entretien courant et restauration. Donc ça, c'était le besoin exprimé. On a développé ça courant 2021-2022. Et donc on a un outil qui permet d'avoir une description et connaissance des territoires. Donc ça, je ne répète pas, je l'ai déjà dit. On va pouvoir y trouver les stations de mesure des données de l'eau. Les données proviennent... Ça peut être des données que les utilisateurs, les territoires rentrent eux-mêmes. Mais on peut faire des imports de UBO, qui est une plateforme qui agrège en fait, sous forme d'API, des données de l'eau diverses et variées. Et on va pouvoir aussi faire une planification et suivi, donc planification de travaux de maintenance. et puis aussi de déstocker des données financières administratives, suivre les contentieux et mettre à disposition les études terrain. Donc ça se découpe en plusieurs modules. Je ne vais pas venir en détail, mais... Donc tout ce que je viens de dire, la cour d'eau, description, connaissances, suivi, intervention pour ce qui est intervention, et puis dossier administratif pour tout ce qui est suivi terrain. Les données de station. À terme, il y aura les données elles-mêmes. Et les études et les contentieux. L'architecture, elle est similaire à celle de GeoTrek, sauf que... Donc toujours la même brique de base avec Django Mapantiti, que Célia a décrit tout à l'heure. Et on récupère de GeoTrek, parce que ça, on ne l'a pas encore découpé pleinement de GeoTrek. On a commencé GeoTrek il y a 11 ans, et puis il y a deux ans, enfin un an, GeoRivière. Donc on est en train de mettre des briques un peu en commun, mais qui soient détachées et utilisables par d'autres applications. Donc on récupère l'altimétrie et la gestion des droits par structure dont on vous parlera tout à l'heure. Et bon, pareil, après, je ne m'attarde pas sur les technos. On a déjà vu PostGIS, PostGrey, Python, Django, Leaflet. Du coup, des mots. Je te laisse faire ? Ouais, ça marche. Donc là, par exemple, quand on arrive sur l'application, on arrive sur les cours d'eau. Et donc on a la liste des cours d'eau. Toujours pareil, une carte. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Des cours d'eau ? Ouais, c'est pas dans le même sens que le bien. Dis-moi où tu veux aller. Je dirais où tu iras. Plus proche, dans le tas de bleus, là-bas. Voilà, donc en fait, pareil, l'interface est la même, puisque ça vient de Django et Pantiti. On a un outil de recherche, pagination, la possibilité de filtrer. Là, il y a quelques filtres. On peut filtrer par commune, secteur. On peut aussi zoomer sur la carte. Voilà, le pays de Gex. Et donc, ça, j'y reviens pas. C'est lié à la bien décrite. Donc, sur une fiche de cours d'eau, on va avoir un certain nombre d'informations. On va retrouver tout ce qui est longueur et altimétrie qui sont calculés automatiquement. Et puis, on va aussi avoir des objets reliés à cette rivière. Donc, par exemple, des données de description sur le foncier à qui s'occupe des berges, par exemple, ou à qui appartiennent telle ou telle berge. Sur les usages, sur un statut ou une morphologie. On va avoir des données sur connaissances, interventions. Et puis là, on a stations. La liste des stations qui sont sur l'Ain. C'est une grande rivière. Et la liste des communes qui sont traversées par cette rivière. Les bassins versants concernés, etc. Donc, par exemple, si je vais dans une description canoë, on va avoir, par exemple, ici, ça va être une zone pour, plutôt utilisée pour le canoë, un usage. On aura aussi des données sur les connaissances. Alors, je vais défiltrer. Et donc, ça, c'est des géométries libres qui sont enregistrées. On aura, par exemple, un type de végétation, avec des champs spécifiques pour la végétation. Un autre type qui est plutôt... Et que j'ai plus... Et un autre type de type ouvrage, d'un type de connaissances, avec des données sur l'ouvrage, etc. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de connaissances. On peut avoir des interventions sur ces connaissances. Donc, par exemple, là, on a une connaissance barrage. Et bien, on va pouvoir dire, sur ce barrage-là, on va planifier une intervention. Et je vais vous montrer un dernier truc sur les stations, par exemple. Donc, là, ce sont des stations qui ont été récupérées de la plateforme BO qui regroupe des API sur les données de l'eau. Et on peut filtrer sur le profil de station, par exemple, physico-phimique. Et si on en prend une, on peut lister les paramètres qui sont mesurés sur cette station. Et à terme, dans les évolutions futures, on va récupérer également les données. Donc, voilà, un petit peu pour la démo de GeoRivière. – Alors, les acteurs, effectivement, là, pour l'instant, il n'y a que Makina Corpus qui est intervenu dessus. C'est le parc naturel régional du Haut-Jura qui a financé, qui est à l'origine, en fait, du projet et qui a financé avec Région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et une agence de l'eau. Mais par contre, il s'est appuyé sur des retours d'utilisateurs, des retours de besoins de plusieurs acteurs de l'eau divers et variés, comme des associations de pêche, des syndicats mixtes de l'eau, des EPTB, des communautés de communes. Donc, ça permet d'avoir un outil qui regroupe quand même un certain nombre de besoins sur le même métier. – On va revenir rapidement sur certaines fonctionnalités communes qui sont issues principalement de Django Map & Titi et qui ont une importance par rapport aux usages du projet. On ne va pas revenir sur l'interface, mais vous l'avez vu, c'est globalement la même, donc tout ce qui est générique en provenance de Django Map & Titi. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'on a vu, voilà, les exports, la liste, le filtrage, la recherche, l'altimétrie. On va revenir sur la gestion des droits, par contre. Et donc, on a un point assez important, c'est l'adaptabilité. On a des possibilités de customisation et de paramétrage qui sont assez poussées dans Geotrek et dans GeoRivière, notamment tout ce qui est au niveau des typologies. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'une collectivité territoriale veuille définir comme type d'intervention des interventions de création, d'entretien, de suppression, par exemple, d'un aménagement, alors qu'une autre collectivité va définir des interventions d'allégage, d'élagage, de rabaissement. Voilà, donc chacune va pouvoir définir vraiment les catégories qui correspondent à son contexte, à son territoire. Au niveau des pratiques de randonnée, un exemple parlant, ça va être, on pourrait avoir un territoire qui va définir comme pratique pour les itinéraires le ski et la raquette, pour un territoire d'Haute-Montagne, alors qu'un département va définir plus des randonnées pédestres, VTT, équitation. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet l'adoption, en fait, de ces applications par des collectivités diverses sur des territoires très différents et de répondre à leurs besoins précisément. Ensuite, il y a la gestion des droits. Alors, ceux qui ont déjà utilisé Django, ils reconnaissent certainement l'interface administration. Et en fait, on se base tout simplement sur la gestion des droits d'utilisation, d'accès, édition, suppression, enfin, modification de chaque type d'objet, en fait. Et ça, c'est géré nativement par Django. On a rajouté deux ou trois permissions sur, par exemple, tel utilisateur aura le droit seulement de modifier la géométrie ou de publier tel ou tel élément. Évidemment, ça s'applique aux groupes et aux utilisateurs. Donc, ça permet de créer plusieurs profils d'utilisateurs. Et il y a, on a rajouté dans GeoTrack, et donc qui est utilisé dans GeoRivière, le principe de multistructure. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, le cas d'usage, c'est un département, le département d'EPO, par exemple, qui a des utilisateurs qui proviennent de communautés de communes. Elles vont avoir les droits sur leurs objets, donc qui sont sur leurs itinéraires, par exemple, qui sont reliés à leurs structures, mais elles ne vont pas pouvoir modifier les objets des autres structures. Donc, ça permet encore de faire plus de finesse de droits d'accès. Pour le déploiement, on a deux méthodes. En tout cas, pour GeoTrack. Pour GeoTrack et GeoRivière, on va pouvoir le déployer via Docker. Et pour GeoTrack seulement, pour l'instant, on a un paquet de Debian. Mais c'est vrai que sur l'installation, Ubuntu, Debian, c'est possible. Mais nous, on teste sur Ubuntu. On va se faire pas taper. Donc, on va vous parler maintenant du succès, retour d'expérience, de l'évolution de la communauté autour de GeoTrack. Et ça, c'est vraiment intéressant dans le cadre de la construction d'un logiciel libre pour les besoins d'un utilisateur et donc que la gestion se fasse par les utilisateurs. Donc, on a plus de 100 collectivités territoriales qui utilisent GeoTrack et ne sont pas forcément adressées à Maquina Corpus pour faire l'hébergement, puisque c'est un logiciel libre. Des fois, on découvre qu'une structure installe GeoTrack, là. Ouais, super. Et il y a quelques-unes à l'étranger, en Italie, dans l'Espagne, un petit peu, je crois. Donc, le réseau des utilisateurs va s'organiser. Donc, GitHub va héberger le code source. GitHub n'a pas tapé. On va pouvoir, si, gérer les tickets, les demandes d'évolution ou les bugs. On a une mailing list, des rencontres organisées tous les deux ans. Il y a des ateliers, également, lors de ces rencontres. On a maintenant un canal de discussion, enfin, même trois canaux de discussion sur Matrix Element. Enfin, Matrix. Donc, voilà un petit peu l'organisation, les outils disponibles. Donc, on a cette communauté-là qui est vraiment dynamique. Et on a essayé d'identifier les points clés qui permettent de favoriser l'émergence d'une telle communauté autour d'un outil libre. Donc, là, on a une synthèse qui a été réalisée par Camille Monchicourt du Parc national des Écrins, qui est très moteur sur le projet depuis ses débuts, et qui a fait, du coup, cette analyse-là. Donc, bien sûr, on est d'accord avec lui, sinon, on n'en parlerait pas. Les différents points. Donc, on a, premièrement, la généricité de l'outil. Donc, ce qu'on disait sur les typologies qui sont paramétrables, qui s'adaptent au contexte, qui s'adaptent au territoire. Ça, c'est vraiment un bon point qui favorise l'adoption de l'outil sur différentes collectivités, différents territoires. La modularité de l'outil. Donc, la possibilité, déjà, de désactiver complètement certains modules s'ils ne sont pas intéressants pour la structure. La possibilité de se focaliser dans la gestion des données plus sur les modules qui correspondent aux besoins, sans avoir à exploiter, voilà, forcément, toutes les fonctionnalités de l'outil, qui est quand même assez complexe et assez complet. Donc, voilà, la possibilité pour les utilisateurs de se focaliser sur ce qui les intéresse de manière assez simple et lisible. On a la documentation. Moi, je ne vais pas vous apprendre que la documentation sur un projet d'informatique, c'est important. Mais là, on est vraiment dans un scénario où on peut avoir des profils très variés qui vont se retrouver à installer l'outil. On pourrait très bien avoir un développeur ou un administrateur système en interne dans un département qui va installer GeoTrack pour le compte de sa structure. Et donc, cette personne aura besoin d'accéder à une documentation technique robuste. Mais également, les utilisateurs vont avoir une documentation utilisateur pour que les nouvelles structures puissent se référer à des documents, pour savoir comment utiliser l'outil, pour savoir aussi quelles sont toutes les fonctionnalités, qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec, ne pas faire. On a un fort besoin de communication. Donc, il faut que l'outil soit connu. Et pour que l'outil soit connu, il faut communiquer autour de son existence et des fonctionnalités. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aussi. Mais globalement, il y a des articles qui peuvent être publiés par les départements sur leurs différentes plateformes qui communiquent autour de l'outil et de leur usage. On a une newsletter, on a un site public pour retrouver des informations. Voilà. Donc, il faut quand même que ça fasse parler de soi. Merci. On a un fort besoin aussi d'accompagnement. C'est-à-dire que malgré la documentation, les gens auront toujours des questions et les utilisateurs ont besoin d'avoir des référents ou d'avoir possibilité de se tourner vers des interlocuteurs pour poser des questions. Voilà. Dans GeoTrack, j'aimerais bien faire ça. Comment je peux faire ? Où je rencontre tel problème ? Comment je peux résoudre ça ? Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant avec ça. C'est le fait que la communauté, au bout de moment, s'auto-accompagne avec des utilisateurs qui vont se poser des questions entre eux. Voilà. Sur les différentes channels de communication dont on a parlé, sur GitHub, sur Element. Mais au début, c'est quand même bien d'avoir forcément des intervenants assez moteurs et assez leaders là-dessus. Donc on a beaucoup le Parc national des écrins qui accompagne vachement les autres structures à l'adoption et qui répond à beaucoup de questions. Un volet animation qui est aussi important pour favoriser forcément la dynamique de la communauté. Nous, on a la chance d'avoir des rencontres tous les deux ans avec tous les utilisateurs, tous les prestataires. Et ça, c'est vraiment... Ça demande, voilà, d'avoir des structures motrices pour les organiser, d'avoir des personnes qui sont impliquées dans l'organisation de ces événements-là. Voilà. Avec également l'animation des ateliers de travail, on va avoir des groupes de réflexion qui vont se réunir pour discuter de l'évolution du projet, pour discuter des nouvelles fonctionnalités et des besoins. Donc ça, ça demande d'avoir, voilà, des personnes en capacité de faire cette animation-là, cette organisation-là. Et puis, finalement, un besoin de maintenance. Donc c'est important d'avoir toujours dans la boucle des prestataires techniques pour répondre aux besoins de développement, de maintenance, d'hébergement, etc. Du coup, la gouvernance, elle s'organise autour d'un comité de pitot-lotage qui va regrouper aussi bien des utilisateurs que des prestataires, mais beaucoup majoritairement des utilisateurs, qui va permettre d'organiser le travail dans les groupes de travail, qui va assurer la cohérence des développements et il y a un pouvoir de décision partagée entre les acteurs. On essaye, en tout cas. Et dans les groupes de travail, on va retrouver des sujets divers et variés. Ça peut être des fonctionnalités, ça peut être de l'ergonomie. Donc, par exemple, pour développer tout le module OCDOR qui a été développé en 2020-2021, en amont, il y a eu un gros travail d'études de l'existant, d'études des besoins, de la taxonomie, qu'est-ce que fait ? La taxonomie de tout ce qui est quel type, quel type de données il fallait saisir, enregistrer. Et il y a d'autres groupes de travail sur les conflits d'usage. C'est important dans les territoires, dans les montagnes aussi, ergonomie, etc. Il y a un modèle économique. Donc, au niveau des financements, on va avoir plusieurs scénarios. Bon, on a vu que les collectivités territorielles ne sont pas obligées de faire appel à un prestataire technique. Elles peuvent très bien, en interne, déployer et maintenir l'application. Mais en pratique, ça demande du temps et des compétences. d'où l'intérêt parfois de faire plutôt appel à un prestataire. Les différentes structures vont financer des prestations qui les concernent. Si elles veulent, par exemple, un service d'hébergement sur un serveur pour leur instance Geotrek, ou bien qu'on réalise un déploiement de l'instance Geotrek pour leur compte, ou bien une prestation de développement pour intégrer une nouvelle fonctionnalité à l'outil. Voilà, donc chaque structure utilisatrice va financer un petit morceau du projet. et puis on va avoir également des scénarios de cofinancement où plusieurs structures vont se regrouper pour créer une enveloppe commune et participer à un financement commun. Donc ça, ça va être surtout pour des sujets techniques profonds, des développements majeurs, des grosses refontes, voilà, des choses qui concernent de manière transversale le projet et tous les utilisateurs. On appelle ça un groupement de commandes. Donc par exemple, on a parlé du développement du module Outdoor. Là, vu que c'était quand même un gros module qui concernait la plupart des structures, il y a eu un cofinancement comme ça. Pareil, une refonte récemment pour les performances de l'application qui a été financée via ce biais. Voilà, donc ça représente une collaboration entre public et privé et donc ça marche via les appels d'offres et les marchés publics avec les conséquences, avantages et inconvénients que ça a sur la gestion du projet derrière et ça permet du coup une mutualisation des résultats puisque, on ne sait pas parce que le département du Gard a financé le développement d'une fonctionnalité que celui y a accès, tous les instances géotrèques qui vont avoir accès à une mise à jour derrière vont pouvoir récupérer le résultat de tous les développements qui ont été financés par le passé. C'est du libre quoi. C'est du libre. C'est du libre. C'est cool. Donc, on a vu que c'était pas mal utilisé dans les collectivités territoriales à l'échelle française, donc ça fait son petit bout de chemin à l'échelle nationale. On a du coup géotrèques qui a été cité dans le rapport parlementaire pour une politique publique de la donnée, donc le rapport de la mission Bottorel, qui est du coup une mission qui a été confiée aux députés des Côtes d'Armor, entre autres, pour faire le point sur les objectifs de la France en termes de gestion des données et des ressources logicielles, donc document qui défend à juste titre le logiciel libre et l'open data. Et géotrèques a été cité comme étant un exemple qui a montré que ce fonctionnement permet de réduire les coûts de développement et permet à certains acteurs d'accéder à des services qu'ils ne pourraient pas développer seuls. Donc ça, c'est quand même une petite fierté et c'est quand même plutôt une bonne chose. Idem en 2020, oui, c'était en 2020 ça, et pareil en 2020 aussi, géotrèques cités comme exemple de partage des innovations au sein du secteur public dans la mission Happy Appui au patrimoine immatériel de l'État, mission rattachée du coup à la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, mission chargée de promouvoir une gestion optimisée des actifs immatériels publics, entre autres le logiciel. Voilà, prix également, deuxième prix, IGN pour le portail public rando des écrins. Donc là, c'est une récompense plus qui se base sur le fonctionnel et la qualité de l'application pour les randonneurs. Et du coup, pour Gérotrèques et pour Gérotrèques qui bénéficient un peu du succès de Gérotrèques, on a reçu aussi le label Territoires innovants aux interconnectés qui a lieu chaque année pour récompenser des territoires sur leur transition numérique. Catégorie Territoires intelligents et durables. Ça pète. On voit bien l'apparition de Gérotrèques en tant que petite sœur de Gérotrèques. Ça montre aussi que ce projet-là, il a porté ses fruits, que c'est un système qui a marché et qui derrière va générer de nouveaux projets similaires. Et on espère la même communauté autour de Gérotrèques. Voilà, vous avez des ressources accessibles, la documentation sur le site, enfin, le site public Gérotrèques à faire, documentation sur Read the Docs, du code sur GitHub, un article sur les fonctionnalités en 2022 sur le blog de Maquina Corpus. Pareil pour Gérotrèques. Il y a un article sur les évolutions futures qu'on espère pouvoir développer en 2023. Nous vous remercions pour vos attentions. pour votre attention. Vous pouvez contacter, si vous avez des questions spécifiques sur les usages et les besoins, on a mis les contacts aussi de Thomas Emmanuel Faiso du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. C'est plutôt lui qui va être sur la communauté de Gérotrèques. Et pour Gérotrèques, ce sera Camille Monchicourt du Parc National des Écrins si vous avez des questions. Et puis, il nous contacte. Et donc, si vous avez des questions, on est là encore. Oui ? Moi, je suis géomaticien qui me fait la vidéo. Génial. Au niveau des flux, parce que vous avez un éditeur sur les flètes, mais est-ce que vous proposez aussi des flux WMS pour, par exemple, intégrer des données dans le SIG de tout le monde ? Alors, on a une API entrant ? Des flux sortants, tu veux dire ? Oui, des flux sortants. On a une API qui va renvoyer ? Pour les questions, est-ce que vous pouvez les répéter comme ça on les enregistre au micro ? Ça marche. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a des flux entrant en WMS ou des flux sortants en WMS pour pouvoir être récupérés dans d'autres sites ? Donc, on a des flux sortants, une API, par contre, ce n'est pas du WMS qui va sortir. Ce sont des données qui seront en GeoJSON. Je ne sais pas si c'est mieux. Non. Non. Ça marche. Oui, vas-y, il n'y a pas d'autres questions. du coup, un autre flux. Est-ce que vous avez un flux automatique de catalogage en CSW, par exemple, pour exposer les données en open data de manière un peu automatique ? Non, mais ça, c'est une fonctionnalité. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a un flux de catalogage en CSW pour permettre ensuite d'utiliser en open data les données qui sont exposées. c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas non plus mais qui serait intéressante à suggérer à la communauté et qui pourrait être du coup récupérée pourquoi pas dans OpenStreetMap. Oui, ça pourrait être bien si ça... Justement, en termes de cartos, vous avez des... On vous appuie sur OpenStreetMap, des cartes pour non d'hygiène, vous avez peu importe les cartos. C'est les fonds de plan qu'on va utiliser, donc OpenStreetMap, OpenTopOmap, les plans IGN V2, ce qui ont été sortis en librement utilisable. Et si les utilisateurs, les territoires, ont des clés IGN pour afficher du scan express, on va pouvoir aussi l'ajouter. donc ça, c'est configurable dans le logiciel, les deux logiciels. Et on peut ajouter des fonds de plan customisables aussi. Au niveau des fonds de plan, c'est assez adaptable. Par contre, en termes de données et d'import de données, depuis OSM, on n'a pas forcément encore d'import de données depuis OSM. Comme on a dit, les imports d'OSM, non, je ne crois pas. Il n'y a pas eu déjà des imports d'OSM mais récupérés sous format de fichiers qui ont été intégrés. Mais pas directement. C'est genre, on récupère les données avec Overpass sur Turbo. Mais par contre, on récupère les données des sites d'information touristique. Pour l'instant, on importe les contenus touristiques, les événements touristiques, mais pas forcément les... On peut importer aussi les randonnées, mais pas systématiquement. Oui, Simon. Je me demandais s'il y avait déjà eu une idée de faire un portail global qui pourrait, je ne sais pas, faire une sorte de fédération où on aurait tous les utilisateurs sur la même carte et sur le même endroit. Parce que je trouve que des fois, quand on parle en vacances, on est obligé d'installer à chaque fois une application différente, etc. Et s'il y avait une appli chapeau qui récupérait toutes les données, ce serait chouette. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une appli chapeau ou un principe de fédération qui permette d'afficher les données de façon globale ? Eh bien, à ce jour, l'agrégateur, peut-être ? On pourrait avoir ça. En fait, c'est aussi un peu le découpage en collectivité territoriale qui cause ça. Et on a des départements, des structures administratrices qui vont avoir une forte connaissance de leur territoire à une échelle plus restreinte, mais avec une meilleure qualité aussi derrière des données. Donc, c'est un mal pour un bien. Si on avait un géotrèque France, on aurait peut-être, oui, un truc, on n'aurait en utilisé qu'un seul, mais derrière, on aurait sûrement moins de finesse autour de la donnée. Je ne sais pas. Parce que j'imaginais, c'était plutôt un truc chapeau qui va chercher les données des autres et qui est le même endroit, mais du coup, on aurait la même finesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, pourquoi ? Voilà, c'est ça. Alors déjà, oui, effectivement, comme expliquait Célia, il y a un usage différent entre visorando où tout un chacun peut mettre ses randonnées ou géotrèques où là, c'est vraiment les collectivités qui vont choisir les randonnées à publier ou non. Souvent, il y a un éboulis ou il y a un propriétaire qui ne veut pas plus qu'on passe par ce chemin-là. Il y a des contraintes un peu. Et par contre, oui, un géotrèque chapeau, c'est possible parce qu'on aurait... C'est toi qui as développé ? Oui, en partie. En partie. On a développé un agrégateur qui va récupérer des données d'autres géotrèques. L'idée, ça pourrait être d'installer un géotrèque qui va récupérer des données de tous les géotrèques existants ou qui ont donné leur accord. Ça peut se faire, mais on ne l'a pas fait encore. Pour l'instant, l'origine de ça, c'est le département des Hautes-Alpes qui va récupérer les données de trois ou quatre géotrèques existants avec son territoire et des territoires adjacents. On a les Écrins, Cisteron-Buech. Donc voilà, il y a vraiment en cours, on va dire, cette idée d'agréger les données à une échelle supérieure. Ça prend du temps, c'est des structures qui se mettent d'accord, qui, voilà. C'est pas trop... C'est long de développer, mais le plus long, c'est de se mettre d'accord, je crois. Oui ? Pour parler de Visorando, c'est quel rapport vous avez avec cette application parce qu'elle est très utilisée, je m'en sers, moi, personnellement. Mais justement, par rapport à Évue Chapeau, est-ce que ça pourrait pas être un peu le frontal de Visu, de l'ensemble des données que vous avez dans tous les GeoTrack ? Parce que c'est pas un peu... Enfin, je sais pas que la relation que vous avez avec Visorando, vous l'avez mentionné tout à l'heure. On les a rencontrés aux rencontres GeoTrack, ils étaient venus. Techniquement, ils peuvent importer, en fait. Techniquement, oui, oui. On n'a pas... C'est pas une concurrence parce que de toute façon, on est complémentaires, en fait, et ils sont très sympas, en plus. Bon rapport. Ouais, on a de bons rapports, mais effectivement, eux récupèrent de certains GeoTrack, je crois qu'ils récupèrent des données pour les afficher sur Visorando. Et justement, je crois qu'il y avait... C'était certaines collectivités territoriales qui critiquent, en fait, le fait que Visorando affiche des données provenant des utilisateurs, enfin des randonneurs, qui, des fois, posent problème en termes de conflits d'usage, par exemple. Mais ils ont possibilité de dire, bon, ces données-là, elles ont comme source tel territoire, telle collectivité territoriale, et donc, c'est un peu... Là, c'est une rando officielle, on va dire. Alors, je ne sais pas s'ils souhaitent faire ça ou s'ils le font déjà, mais bon, la question s'est posée. C'est le site des rando écrins que vous mentionnez qui est éprimé, là. Quelque part, ils ont utilisé une vue à eux, là, un peu jolie, pour afficher des données que vous avez en gros permise de renseigner. C'est ce que j'ai dit. C'est ça ? Ils ont un peu fait une vue jolie pour que les gens puissent facilement voir les... Oui, c'est une interface de valorisation qui récupère les données dans Geotrack Admin, la première interface que j'ai vu. Oui, donc, vas-y, pardon. Et oui, c'est l'habillage, on va dire, vraiment le... Sur le prix IGN, c'est le site de valorisation Geotrack Rando qui permet d'afficher des données valorisables de Geotrack Admin. D'accord. C'est un peu Geotrack aussi ? Oui, mais du coup, pour le grand public. Parce que les Geotrack Admin dont on a fait la démo, là, c'est juste pour les gestionnaires. Privé, en interne. Oui. Et là, site public, accessible à tous. C'est ça. D'accord. Oui ? Oui, j'entends parler de publication de données ouvertes, de valorisation de données, interopérabilité, etc. Je me pose la question, est-ce que vous avez envisagé de peut-être utiliser les technologies du web sémantique dans ce genre d'application-là ? Est-ce que c'est des sujets que vous avez abordés ? Oui. Est-ce que vous parlez d'API pour la publication ? Parce qu'il y a une façon qui fonctionne, mais du coup, il y a des technologies du web sémantique qui sont... Je crois que Data Tourisme, c'était pas des anthologies ? Oui. On a un travail d'import des données, par exemple, de Data Tourisme, mais par contre, je ne peux pas en dire... Enfin, je n'ai pas travaillé dessus. Du coup, je ne peux pas... Et on se sent que sur cette plateforme, c'est des anthologies ? Et ça, c'est un développement qui est en cours, là ? Mais par contre, spécifiquement, des web sémantiques avec des micro-formats ou des choses comme ça, c'est ça ? Ou... Oui, en RDF, c'est ça, oui. Non, ça, on... On n'a pas d'export en RDF à ce jour ? Non, pas directement. On a des... Comme tu disais, l'API V2, c'est... Moi, tu peux montrer la doc de l'API. Elle est activée. Je crois sur... Admin. Si tu veux, c'est l'API V2. Ouais, je ne sais pas ce que tu montrais là. Voilà, là, on va exposer des... Par exemple, les randonnées, la liste des randonnées et un certain nombre de données, mais par contre, ce n'est pas au format RDF, quoi. Elle est documentée. Ouais. Oui ? Moi, j'ai des serveurs Windows. Est-ce que vous utilisez des composants qui sont difficiles à installer sur Windows ? Quel niveau de difficulté Je ne conseille pas. On a déjà fait une fois et c'était vraiment compliqué. Donc, ouais, non, je pense que c'est... Cela dit, c'est containerisé ? Oui, c'est containerisé, tout Docker. Docker. j'ai jamais testé, donc je ne peux pas dire si c'est compliqué ou pas. Les Docker, ils ne marchent pas sur Windows. En fait, les Docker Windows mais les containers Linux ne marchent pas sur Windows ? D'accord. Bien sûr. Non, non. Donc, tu dis que les containers Linux ne marchent pas sous Windows. Enfin, il faut des Docker Windows spécifiques pour simplifier les choses. Je suis désolée. Au niveau de la collaboration de nos clients, vous avez montré l'exemple de la Glo2GEX où il y a plein de données au tout. Est-ce qu'il y a nécessité forcément d'avoir une structure pilote et des structures adhérentes ou bien est-ce qu'on peut avoir une organisation un peu plus horizontale avec plusieurs structures qui se mettent d'accord pour avoir le même outil et les mêmes données ? Oui, oui, clairement. L'idée de la structure n'est pas obligatoire dans le sens où on peut très bien définir une seule structure à l'échelle de l'outil. Tous les utilisateurs font partie de cette structure et les droits sont horizontaux derrière. C'est juste une possibilité de l'utiliser comme ça. Oui, parce qu'il y a deux notions différentes. Il y a le multi-structure et là, quand j'ai montré sur Pays de Gex, c'est simplement filtré sur la zone. en fait, oui, c'est du zoning, quoi, plutôt. Et par exemple, le Grand Cosse, parc naturel régional du Grand Cosse, je crois que tous les utilisateurs ont les mêmes droits et en fait, c'est une question de confiance aussi, les questions des droits d'utilisateurs. D'autres questions ? Et vous avez faim ? Je crois que s'il n'y a pas de questions, on peut conclure et merci beaucoup d'être faim venue. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.